Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau débrief et aujourd'hui on va débriefer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven, le score final 1 but partout, but de Wehrmann du côté du PSV, égalisation de Axel Dissazi pour l'AS Monaco en deuxième période, je vous dis ce que j'ai pensé de ce match tout de suite. Bon alors déjà, avant le match, je ne le sentais pas trop. Le PSV c'est peut-être une équipe qu'on sous-estime un petit peu en France, on se dit bon c'est pas un très gros morceau, ça devrait aller, sauf que non, le PSV c'est une grosse équipe et quand on compare les deux 11, honnêtement ça se vaut. La qualité est la même du côté du PSV ou de l'AS Monaco, voire même un peu supérieure du côté du PSV, notamment au niveau du milieu de terrain. L'AS Monaco, je trouvais qu'avec Fofana Matazo, c'était assez léger face aux monstres Sangaré ou Agustil, donc l'équipe du PSV c'est vraiment une grosse équipe. On a eu un aperçu l'année dernière avec le Feyenoord qui a dominé assez largement l'Olympique de Marseille, le PSV c'est une équipe même encore un peu supérieure que le Feyenoord, donc c'est une grosse grosse équipe. Et avant le match, j'étais vraiment pas confiant, je me doutais que l'AS Monaco n'allait pas réussir à gagner à domicile face au PSV. Et je peux vous dire que le match retour, il va être extrêmement compliqué, je suis assez pessimiste pour tout vous dire et je vois une belle défaite de l'AS Monaco, un bon 2-0 ou 3-0 au match retour. Alors par rapport au match, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Bah déjà, en premier mi-temps, j'ai eu l'impression de voir un match amical, c'est-à-dire qu'il y avait zéro ambiance dans le stade. J'avais l'impression que les spectateurs, c'était des touristes qui étaient là à Monaco au même moment et qu'il n'y avait rien d'autre à foutre que d'aller au stade en fait. Il y avait zéro ambiance. C'était mieux en deuxième période parce que le match s'est un peu emballé, il y avait un peu plus d'ambiance et le public a légèrement poussé son équipe. Bah alors au premier mi-temps, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est un match amical en fait, c'est pas un match de Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment dommage et c'est vraiment pas une force du côté de l'AS Monaco, c'est vraiment une faiblesse. Quand tu signes à l'AS Monaco, bah tu sais que c'est pas le public le troisième homme, le troisième homme, le douzième homme. Et donc du coup, voilà, c'est compliqué dans les matchs de Coupe d'Europe parce que vous n'étiez pas galvanisé par le public. Donc ça, ça m'a vraiment marqué en première mi-temps. Après le match, il était équilibré en première mi-temps. L'AS Monaco a même un peu dominé la première mi-temps et a assez nettement dominé la deuxième. Je trouvais qu'en deuxième mi-temps, l'AS Monaco a pris le dessus sur le PSV au niveau physique. Ils étaient mieux physiquement en fin de match. Je pense que s'il y avait encore dix minutes à jouer, ils auraient fini par marquer le deuxième but et par s'imposer. Mais bon, il se trouve que les matchs, c'est 90 minutes. Donc voilà, c'est comme ça. Par contre, je trouve que le milieu de l'AS Monaco a été sous l'eau. Comme je vous disais, Matazo, Fofana, les deux au milieu de terrain, c'était très léger. Alors je dis les deux parce que Golovin, Minamino et Voland, ils étaient très hauts sur le terrain. Et les latéraux de l'AS Monaco, Vanderson et Jacobs, étaient très bas en première mi-temps. Donc il y avait des séquences où tu avais les attaquants devant, la défense derrière et les deux tout seuls au milieu de terrain, entourés de Sangaré et Gustil. Donc je pense que le milieu de l'AS Monaco s'est fait rouler dessus en première mi-temps. C'était mieux en deuxième. Pourquoi ? Parce que les latéraux étaient plus hauts et donc ils soutenaient le milieu de terrain justement. Donc c'était mieux. Je pense que Clément, à la mi-temps, a demandé à ses latéraux de jouer beaucoup plus haut. Et ça, c'est vu. Ça, c'est vu. L'AS Monaco était plus dangereux. Donc milieu de terrain de l'AS Monaco compliqué, il va vraiment falloir recruter parce que l'absence de Chouamini est énorme. Et il va falloir recruter un profil un peu similaire parce que je trouve que Matazo, Fofana, ce sont des profils très très similaires. Il faut un milieu complémentaire à l'AS Monaco. Fofana avec un milieu un peu plus... avec un peu plus d'impact et qui fera un peu plus le lien entre le milieu et l'attaque. C'est ce qui a manqué dans cette équipe de l'AS Monaco. Il y a eu un pénalty litigeux en première mi-temps où Pascal Obispo fait une main. Alors, au début, il a les mains derrière le dos. Mais au moment de la frappe, il relâche les bras et du coup, le ballon touche la main. Moi, j'aurais sifflé pénalty. Mais je comprends qu'on ne puisse pas siffler pénalty parce qu'effectivement, la main n'est pas décollée du corps, en fait. Donc, je pense qu'en fait, il aurait dû garder ses mains derrière le dos, même au moment de la frappe. Parce que ça ne sert à rien de mettre les mains derrière le dos. Si au moment de la frappe, tu les enlèves. Eh oui, là, c'est complètement con. Parce qu'en faisant ça, tu risques de dévier le ballon et de concéder un pénalty. Donc, j'aurais sifflé pénalty sur ce pénalty litigeux. Mais l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Derrière, quelques minutes après, il y a le but du PSV sur un superbe mouvement avec notamment Sangaré qui récupère un ballon et qui joue très vite vers l'avant. Et très simplement, vraiment Sangaré, pour moi, c'est l'homme du match. Il était très, très fort. Et derrière, ce que j'ai adoré, c'est le jeu en pivot de De Jong. J'adore les attaquants qui jouent en pivot. C'est une race qu'on voit de moins en moins. Mais j'aime beaucoup les attaquants en pivot. Et là, c'est une remise qui respire l'intelligence. Il regarde où il va mettre le ballon. Le ballon est parfaitement donné. Et derrière, Wehrmann conclut parfaitement. L'action est vraiment pleine de classe et démontre la qualité technique du PSV. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, le PSV, c'est une grosse équipe. Si le PSV devait jouer en Ligue 1, il serait dans les trois premiers. C'est sûr et certain. Derrière, Monaco a du mal à se créer des occasions. Je trouvais que Golovine et Misa Mino jouaient beaucoup trop dans l'axe. Il ne débordait pas. Il ne jouait jamais en profondeur. Il restait dans le demi-espace. Il restait dans l'axe. Et comme Vanderson et Jacobs ne montaient pas, tout le monde se cassait les dents sur Sangaré ou sur la défense centrale du PSV. Donc, du coup, ils n'étaient pas dangereux. La S-Monaco, pas vraiment dangereux en première mi-temps. Il y a eu en deuxième mi-temps. Je vous ai dit, il y a eu du changement puisque Vanderson et Jacobs ont joué plus haut. D'ailleurs, petit mot sur Jacobs. J'ai été agréablement surpris par sa prestation. Je pense que Caio Henrique et Jacobs en latérale gauche, ça fait le café largement. Et j'ai été surpris de la prestation de Jacobs. Je trouve que ça a été un des meilleurs monégasques dans ce match. Et je ne m'y attendais pas du tout parce que du peu que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Mais là, je trouve qu'il a fait un gros match. Derrière, il y a une occasion énorme de Minamino. Je crois que j'ai écorché son nom pendant la vidéo. Je suis désolé pour lui. De Minamino, énorme occasion du pied gauche. Il se précipite un petit peu. On sent que physiquement, il n'est pas prêt encore Minamino. Mais il a beaucoup de volonté et ça a l'air d'être un joueur très intelligent. Donc, je pense qu'il va plaire aux supporters. Mais pour l'instant, il est juste physiquement. Il y a une énorme occasion ratée de Thiel juste après. Alors là, s'il met cette occasion, ça fait 2-0 et c'est quasiment terminé des chances de l'Aïs Monaco. À un moment, il y a l'arbitre qui siffle parce qu'il se prend un ballon dans les baloches. Donc, le mec se prend un ballon dans les bijoux de famille et il siffle. Mais c'est bon, on s'en fout que tu t'es pris un ballon dans les baloches. Laisse jouer, en fait. Bon, j'avoue, il avait tellement mal qu'il ne pouvait plus arbitrer le match derrière. Donc, c'est normal qu'il siffle. Mais ça m'a fait sourire comme action. Et puis, l'Aïs Monaco commençait à devenir de plus en plus dangereux. Je vous ai dit, ils ont pris le dessus physiquement. Les latéraux jouent plus haut. Ils commençaient à être de plus en plus dangereux. Et puis, le but de Axel Dissazi. Dissazi qui a fait un match énorme en défense. Je l'ai trouvé très solide. Et derrière, il marque ce but plein de détermination et qui relance complètement son équipe et s'en suit derrière 10-15 minutes de folie où l'Aïs Monaco pousse et a failli marquer un deuxième but. Toujours avec Dissazi dans les parages. Un coup de pied arrêté. Dissazi et là, c'est Fofana qui met une tête sur le poteau, malheureusement. Dommage de ne pas mettre ce but. J'ai peur qu'on regrette ce but parce qu'à 2-1, victoire 2-1, tu abordes pas de la même façon le match retour à Eindhoven. Donc, dommage. Malheureusement, l'Aïs Monaco n'a pas réussi à prendre l'avantage. Ce que je note quand même, c'est qu'il y a eu des rentrées très intéressantes. Alors, par contre, Crepin Diata, il n'est pas prêt physiquement. Ça fait 9 mois qu'il ne joue pas. Et déjà, qu'à l'Aïs Monaco, je ne l'ai jamais trouvé bon. Mais là, après 9 mois d'absence, on sent qu'il n'est pas du tout en confiance et il n'est pas prêt physiquement. Donc, lui, il ne va pas falloir compter sur lui sur les prochaines semaines, je pense. Par contre, l'entrée d'Embolo, elle a fait vraiment beaucoup de bien et l'entrée de Sofiane Diop. Je ne suis pas fan du tout de Golovin. Je n'aime pas trop ce joueur parce que je n'aime pas les joueurs qui touchent trop le ballon. En fait, quand il reçoit le ballon, il se sent obligé de toucher 15 fois le ballon avant de faire une passe. Sauf que des fois, il faut jouer plus direct, en fait. Il faut jouer plus simplement. Et le PSV l'a très bien fait. Le PSV, contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe. Il n'y a pas de gris-gris au PSV. Golovin, il touche 15 fois le ballon avant de faire la passe. Ça, c'est un truc qui me saoule. Je trouve que l'entrée de Sofiane Diop, elle a été très, très bonne. Et pour moi, Sofiane Diop, il a dit Golovin dans chaque doigt de pied. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas du tout ça l'expression, mais c'est pour vous dire que Sofiane Diop, pour moi, il est supérieur à Golovin et je ne comprends pas pourquoi il a été mis sur le banc comme ça pendant si longtemps la saison dernière. Donc, très bonne rentrée de Sofiane Diop, très bonne entrée aussi de Jason, que j'aime bien. C'est un joueur, je sais, qui est critiqué à Monaco, mais moi, j'aime bien. Surtout, c'est un profil différent de Golovin et de Diop puisque c'est un profil qui n'hésite pas à coller la ligne de touche et à prendre la profondeur. Et ça a fait du bien à la S-Monaco sur ce match. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, malheureusement, la S-Monaco qui concède le match nul, mais ça aurait pu être bien pire. Ils auraient pu faire un 0-2. Je pense qu'on était plus proche du 0-2 que du 2-1. Donc, c'est pas si mal, mais le match retour à Eindhoven, il va être extrêmement compliqué. Donc, à voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas du tout optimiste. Pour mes tops et mes flops, et je vais finir tous mes débriefs par ça, mes tops et mes flops. Les tops, c'est les combinaisons de la S-Monaco sur Koufran. j'ai été surpris par les combinaisons. Ça a été travaillé à l'entraînement, c'est évident. Ça a été très bien travaillé parce qu'elles ont été réussies parce que c'est pas tout de faire des combinaisons. Il faut aussi bien les faire et les réussir et ça a été le cas. Donc, les combinaisons sur Koufran de la S-Monaco, c'est dans les tops pour moi. Dans les tops, Sangaré, pour moi, c'est l'homme du match. Et Dissazi, bien sûr, puisqu'il égalise et il sonne la révolte du côté de la S-Monaco en bon vice-capitaine qu'il est. D'ailleurs, pour moi, le vrai capitaine de la S-Monaco, c'est pas Ben Yedder, on l'entend jamais parler. C'est plutôt Axel Dissazi. Au niveau des flops, le milieu de terrain, Matazo-Fofana, un petit peu léger même si c'était mieux en deuxième mi-temps. Après, c'est un milieu qui a besoin d'être soutenu. Les laisser seuls comme ça, tous les deux au milieu de terrain sans soutien, c'est un peu compliqué. J'ai été très déçu par Vanderson. Vanderson, il a fait une bonne demi-saison la saison dernière mais il était souvent élié. Je l'ai trouvé très percutant. Par contre, en latéral droit, notamment sur le but, je trouve que sur le but de Vermann, il défend très très mal. Il monte assez vite sur Vermann mais il ne met pas le pied en fait et il défend très très mal. Donc, j'ai été déçu de Vanderson. Pour vous dire, j'ai trouvé plus convaincant Jacobs que Vanderson et le troisième flop pour moi, c'est Ben Yedder qui a fait beaucoup de mauvais choix. Même en fait, tous ses choix, c'était des mauvais choix. Que ce soit ses frappes de loin, son jeu en déviation, ses centres, il était des fois dans des situations très favorables et il faisait la touche de trop ou le mauvais geste et je le trouvais vraiment assez emprunté. Mais je ne m'inquiète pas plus que ça. Je sais qu'il va mettre ses 15 ou 20 buts cette saison mais c'est vrai que sur ce match, je ne l'ai pas trouvé bon. D'ailleurs, tout comme Kevin Voland, les deux devants n'ont pas été bons. Contrairement à la rentrée, Sofiane Diop et Mbolo qui, eux, par contre, ont fait une très bonne rentrée et ont été très bons. Au niveau offensif, franchement, l'AS Monaco a vraiment énormément d'outils et beaucoup de profils différents. Je pense que ce n'est même pas la peine de recruter. Ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. C'est au milieu de terrain où il faut recruter maintenant pour l'AS Monaco. Je pense qu'il manque un ou deux milieux de terrain notamment pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, c'était un match plutôt agréable notamment la deuxième mi-temps et j'espère que l'AS Monaco se qualifiera. Mais pour moi, ça va être extrêmement compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce petit débrief à chaud, complètement à chaud. D'ailleurs, j'ai très très chaud vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot mais aussi les débriefs de match de foot parce que je me lance là-dedans et ça me plaît beaucoup. Je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. J'ai répété à bientôt du coup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.